... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 pour Manon ! C'est parti 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 ! C'était... C'était Lila ! C'était Lila qui avait marqué le but juste avant ! Allez ! Souana qui va lancer cette attaque ! Regarde à droite, il y avait du monde ! Mais elle va quand même retrouver sur la gauche ! Manon ! Qui va peut-être... Enfin lancer son match ! Qui sait ! On le saura très très bientôt ! Ouh, c'était instinctif. C'était encore une fois Romane, si je ne me trompe pas, en demi qui a surpris Roxane. Et ça rentre. Trois buts d'écart. Alors que Plo Agathe ne joue plus qu'à cinq pour l'instant. Oula. Allez, ça combine avec Juliana qui a tenté le tir. Il reste que reprocher un petit peu Réginald, la cause de cette équipe, c'était que la superité numérique était mal gérée par ses joueuses. Ouh là là, dommage. Elles auraient pu être sanctionnées directement par Agathe. Et cette fois-ci, ça sera le poteau. Et premier temps mort pour le BBH. Réginald qui va avoir des choses à dire à ses joueuses. On se retrouve d'ici une minute. Sous-titrage ST' 501 Merci. Allez, c'est reparti. En espérant que Réginald a eu les bons mots pour remotiver son équipe. Et d'ailleurs, Manon qui cède sa place à sa coéquipière Esther. Et la contre-attaque de nouveau. Souleyana qui va réussir à choper le dribble. Sur Manon qui avait fait la contre-attaque. Ah, dommage. Il y avait la pivot qui était en place. Il y avait là qui attendait le ballon. Mais Esther qui n'aura pas trouvé le moment de lui passer. Regarde à l'aile. Il y a de la place pour Anna. Et ça va encore sur le poteau. Les montants qui sont trouvés assez fréquemment dans ce match. Oh là là, heureusement, Groxen était là. Mathilde qui n'avait pas bien suivi son adversaire. Et ça joue assez vite dans cette reprise. Et juste quand on se dit ça, le jeu se pose. Allez, Esther. Avec Souleyana. Ça va trouver Léa. Allez, ça sera en zone. Attention, la contre-attaque. Il n'y a personne pour défendre. Sur Agathe, encore une fois. Qui va transformer cette contre-attaque en nouveau but. 12 à 8. 12 à 8 pour Plo Agathe. À presque 20 minutes de jeu. Et je viens de l'agacer de la situation. Ce que je peux comprendre. Allez, Esther qui ne va pas trouver de solution. À part le marché. Oh, attention à la relance. Les filles qui ne regardent pas forcément le ballon, qui vont juste revenir jusqu'au 6 mètres et puis attendre un peu le... Ouh là là. Bien défendu. La part de Romane, c'était agressif. Elle a bien stoppé Mathilde. Et oui, ce que je disais, c'est que les filles noires ne sont pas attentives au ballon qui arrive éventuellement sur elle. Allez, qu'est-ce qu'elle va faire encore une fois, Esther ? Elle a pris sur son adversaire. Encore une faute. Il y a le bras à lever. Et Esther qui va tenter. Un tir. Bel arrêt de la gardienne. Elle n'a pas tenté de relance cette fois-ci alors qu'il y avait une projection de Faustine. Allez, Agathe qui est immobilisée. Le jeu qui reprend doucement, mais sûrement. Allez, Agathe qui va rentrer en deuxième pivot, mais à peu près dans le même intervalle que la première. C'est un peu bizarre. Ouh là là. Roman qui s'est battu sur cette action. Ah ! Il n'y aura pas de faute sur Léane. Et il faut un petit peu soigner les passes. Les filles, c'est compliqué. Oh là 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 là. Et regardez, qui part directement à l'avant. C'est Faustine, mais... On ne va pas chercher à faire une éventuelle perte de balle du côté des rouges. Oh, dommage. Agathe qui était rentrée dans une défense passive sur son côté droit. Allez, encore une fois. Roman qui va retrouver sa pivot. Inès qui marque ce nouveau but. Et 13 à 8. Allez, Souyana. Allez, petite combinaison. Souyana qui va les fixer et qui va passer. Allez, Léa qui va transformer son occasion en nouveau but. J'ai l'impression que je dis souvent cette phrase. Il va falloir que je change un petit peu de registre, de céder. Ouh là là. Ça va être peut-être le 2 minutes pour Esther. On n'y est pas loin. En tout cas, l'arbitre qui... Qui sanctionne oralement Esther. Pour la prévenir, je suppose que... Ce n'est pas... Ce n'est pas un geste à faire non plus. Allez, Souyana qui va retrouver Léa. Mais dans une mauvaise situation. Ça arrive. Dans les bras de Mathieu qui ne va pas concrétiser cette action. Allez, Roman qui va les fixer. Peut-être tirer. Qui va reposer le jeu. Pas du tout. Ouh là, attention. Allez, Inès pour jouer ce 9 mètres. Et encore une fois, Roman qui va tirer au-dessus du but. Cette fois-ci, toujours 5 buts d'écart. 23 minutes de jeu. Ah oui, ça fait... C'est un moment. Allez, Mathilde qui va les fixer. Qui va tenter le tir. Mais qui ne va pas surprendre la gardienne adverse. Ce n'était pas Mathilde. C'était Jade, pardon. Ouh là, ouh là, ouh là. Non mais Manon, il faut que tu stoppes un jour. Il faut que tu stoppes. Parce que là, je ne sais pas comment tu ne peux pas comprendre que tu fais 6 pas dans l'action. C'est dommage. Dommage que ça amène encore à une perte de balles. Des Noirs. C'est bien distribué, ça, cette balle. Ça va arriver dans les mains de Cordis. Qui va trouver le deuxième poteau. Et accroître l'avance de son équipe. Allez, il faut que Manon, elle se réveille là. Il faut qu'elle se réveille. Ouh là, il n'y a pas de marché. C'était pas très loin pour Mathilde. Ouh là là, encore une fois. Il va y avoir récupération. L'équipe part encore en contre-attaque. C'est Agathe. Ouh, très très bel arrêt de Roxane. Et bon retour encore de Jade. Allez, Mathilde qui va les fixer. Ouais, voilà. Ça joue trop vite les contre-attaques. Trop vite, trop précipitamment. Et heureusement qu'il y avait une faute, il y a 9 mètres. Et merci Raphaël pour le follow. Et merci à Lucie pour cet arrêt qui nous est proposé. Le BBH qui n'arrive pas à être efficace déjà dans sa distribution de balles. Et après, quand elle trouve le cadre. Ludo, c'est pas cool. C'est pas cool Ludo. Je ne sais pas où tu es dans la salle. C'est pas cool. Infareil. C'est inutile. C'est inutile. Autant que faute que dans sa story. Oh la vache. Oh le clash. Le clash et l'arrêt de Roxane pour revenir au match. Autant que faute dans sa story. On t'a l'oeil Ludo, on t'a l'oeil. Allez Mathilde. Qui a tenté mais pas assez de puissance de frappe. Regardez qui est devant. C'est Faustine. Qui s'est lancée. Qui ne va pas rattraper ce ballon. Peut-être en deux temps mais non plus. Récupéré par les noirs. C'est pas Ludo qui nous écoute. Très bien. Excusez-moi. C'est hyper gênant. C'est la grand-mère. C'est gênant. Très bien. Pas Ludo. J'avais compris. Je suis vraiment désolé. Deux minutes pour Manon. Mais du coup, c'est pas sympa madame. C'est pas sympa pour moi. Je fais de mon mieux. Et pourquoi ? Est-ce que vous avez une justification du coup à tout ça ? On peut en débattre. Il n'y a pas de problème. Oh, voilà par contre. On ne peut pas débattre sur ce but. Et encore une fois, Agathe qui est décisive. Qui a dû marquer au moins 6 buts dans son équipe. C'est vrai que ça peut porter à confusion. Que vous ayez le compte de Ludo. Alors que ce n'est pas Ludo qui regarde. Voilà. Allez, Souleana. Ouh là là. Qui avait trouvé le cadre. Et Lucie qui était bien placée. Il y avait un arrêt. Et il y aura une faute en tout cas. Allez, Lila qui va la passer à Mathilde. Qui va tromper. La vigilance de Lucie sur cette balle. Tient un rebond et ça passe. Il n'y a personne à l'aile. Il y a de l'espace. Encore une fois pour Agathe. Qui va trouver le cadre. Et inscrire à ce plus 6. À deux minutes de la fin de cette première mi-temps. Allez, elle va essayer de trouver l'espace Esther. Avec Elin qui aura tenté également. Et Souleana qui va faire un marché. Décidément. C'est compliqué offensivement pour les Brestoises aujourd'hui. Il manque effectivement. Il manque les piliers de cette formation. Et cette fois-ci. Agathe qui ne va pas. Je suis nul avec tout votre respect. Mais il n'y a pas de soucis. Aucun problème. Si c'est avec votre respect. Il n'y a aucun soucis. On peut collaborer. Il n'y a pas de problème. Bien joué. De la part d'Eline. Qui va marquer son premier but du match. À une minute de la fin de cette première mi-temps. Kocine qui est passé demi. Côté rouge. Ouh. Ouh là 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 là. Poteau puis Guardian Bar. Ça ne rentra pas. Oh là là. Mais quel match d'Agathe. Agathe au-dessus du lot. Dans ce match. C'est Souleana qui avait bien anticipé cette contre-attaque. Il y avait un 3 contre 1 à jouer pour les Rouges. Et finalement. Souleana qui était bien placé. Et là encore une fois. Qui va provoquer la faute. Pour laisser son équipe se replacer. Agathe qui avait tenté de passer face à Eline. Qui était bien sur les appuis. Et Eline qui était passé. Mais il y aura un marché. Faute jouée par Souleana. Mais il n'y a aucune de ses équipiers qui était avec elle pour l'aider. Il n'y aura pas de marché de Manon. Mais elle qui a tenté le tir. Et qui va se prendre un badge pour cette fin de première mi-temps. Merci à tous en tout cas d'être là. Ça a eu super plaisir. Vous êtes plus d'une quarantaine. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Deuxième acte de ce match. Richard m'entendez pas ? Ah d'accord. Nickel. Allez c'est parti. On rappelle un premier match de cette deuxième phase de championnat. Le BBH qui affronte Plou-Agathe. Et 12 à 17 dans ce premier acte. Allez. On démarre le deuxième. Et très très fort peut-être. On démarre aussi avec Esther Demi. On fait confiance à Manon à gauche. Et Lila. Allez c'est parti. On relance le deuxième acte. Et puis lui qui s'est un petit peu réveillé aussi. 13 à 17 donc. Bien joué. Belle récupération. Lila qui commence très bien sa deuxième mi-temps. Il y a eu une faute de Romane. Allez ça repart avec Lila. Allez passe ta balle. Passe ta balle. Ça c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait pu revenir à moins 3 en ayant commencé à moins 5. Allez encore une fois Romane qui va y aller jusqu'au bout. Alors il avait sifflé avec la paume retournée pour éventuellement signaler une faute. Mais au final il y aura zone. Très bien. Ouh là oh mais quelle passe encore. Trop de précipitation d'Esther. Il va falloir soigner les passes. Allez face à face. Esther. Face à Manon. Esther qui va écopé dans 2 minutes. Reginal qui est furieux après cette action. Ce que je peux comprendre. Allez 18ème but pour Pouagat. Que la table n'a pas mis d'ailleurs. Allez les fois offre. Allez ça repart encore une fois. C'était Manon qui va être bien pris par Manon. Voilà duel de Manon face à face. 11 contre 8. Je pars des numéros. Ouh là là. La faute ce Romane. On aurait peut-être pu laisser à l'avantage le temps de la faute et aller chercher le pédo. Allez Romane. Ouh là. Balle perdue. Non. Ce sera récupéré par Cordis. Qui va transformer cette action au nouveau but. Je suis même énervé de dire tout le temps la même chose. Oh c'est horrible. Oh là là. Il fallait encore avoir pied sur cette action. Action. Oh là là. Allez faut poser le jeu. Il faut construire. Il faut annoncer. Parce que là. Ça paraît compliqué. Moi je savais bien débuter la deuxième partie avec un but. Et là on est en manque de solutions. Et voilà. Manon. Qui réveille un peu le public. Et ça c'est de bonne augure pour la suite. Tandis qu'il reçoit des consignes de la part de son entraîneur. Et qu'il se replace arrière droite. Avec la balle. Justement. Il y a Lillard qui était passé en temps de pivot. Ça ne va pas parler. Mais ça a bien anticipé. Elle va quand même pouvoir aller tirer. Louise. Mais ça sera dans le mur. Allez. Elea qui passe à demi. Mais on a intérim. On rentre en pivot. Il y a qui va les fixer. Il n'y a que Elea éventuellement qu'on peut aller chercher. Il y a un manque de course. Il y a un manque de... Ouh là là. Balles perdues encore. Des brestoises. Et il y a plus de joueuses quasiment en contre-attaque. Que de défenseurs revenus. Et faute stratégique d'Elea. Elle est là, pardon. Allez. Ça va les fixer. Elle est passée. Elle est passée Manon. Et un nouveau but pour Plogat. La barre des vins est atteinte. Et ouais. Match compliqué pour l'UVH. Même ce début de deuxième période. Ouh. Choli but. Des lignes. Ah, bravo. Ah oui, d'accord. C'est pour ça. Bon, bah, le temps n'est pas à l'heure. Voilà. On est à 5 minutes de jeu. Je vous tiendrai au courant. On essaiera de se remettre à la page. On est à 5 minutes de jeu. Allez, Manon. Avec Esther. Qui va tenter. Tire croisé. Ça passe pas loin du pied de Lucie. Mais ça rentre. 20 à 16. Pour tout, Agathe. Allez, attention. Oh, belle défense. Belle défense de Manon qui reprend un petit peu des couleurs. Allez. Ça continue. Romane qui va les fixer. Qui a essayé de passer à sa pivot. Ça passe pas. Attention. Ça jouera pas la contre-attaque. Mais... Allez. Attention derrière toi. Oh là là là. Oh là là. Allez, Manon. Pas attentif sur cette action. Et ces coquipiers, pardon. Qui ne l'ont pas forcément prévenu de l'arrivée de la joueuse. Enfin, du moins, même moi, je ne l'ai pas trop entendu. Allez, on va tenter à l'aile. En plein sur Lucie. Et encore un arrêt pour la gardienne de Ployette. Allez, Romane. Encore une fois, qui va les fixer. Qui va passer. Très bel arrêt. Très bel arrêt d'Alexane. Arrêt. La balle scotchée. Et il est 1. Ils sont le retour. Voilà. Peut-être la renaissance dans ce match pour le BBH. Qui est à 3 points d'écart maintenant. Et le public qui est à fond derrière nos Brestoises. 6 minutes 43 de jeu. C'est normal. Si le temps y défile, ne vous inquiétez pas. On est à 6 minutes 43 de jeu. Et on est en deuxième période. Pour ceux qui nous rejoignent. Match de moins de 17 nations. Le BBH qui commence sa deuxième phase de championnat. passe à Ployette. Et qui a fait tourner. Qui est l'entraîneur originel. Qui a laissé des filles de côté. Pour des raisons évidemment qu'on ignore. Il y a Sarah qui n'est pas sur la paix de match. Mais elle qui a joué avec l'après-nate d'hier soir. Qui a joué hier soir avec l'après-nate. Justine qui est en tribune. Agathe, Romane et Alexia aussi. Qu'on ne voit pas sur le terrain. Donc on suppose qu'elles n'ont été pas mis de côté. Mais qu'elles ont été laissées au repos. Disons. Et on est bientôt reparti. Plus que 5 secondes à peine. Et Réginald qui est un petit peu un casse-tête devant lui. Mais on espère que les Brestoises vont revenir dans ce match. Reprendre des couleurs. Reprendre de l'espoir. Elle est bien. Bien cette défense. Ouh là là. Ah ça, ça va être 2 minutes. Pour Eline. Qui envoie son adversaire dans le mur. Dans le mur. Attention cette passe. Elle est bien prise de la pivot. Qui avait réussi à se débattre quand même. Et à marquer ce but. Mais ouais, ouais. Elles étaient à 2 sur la jouez. Elles n'ont pas réussi à la bloquer. Allez Romane, peut-être. Non. Ça rejoue sur Romane justement. Et Candice qui va passer à l'aile. Et bel arrêt encore une fois d'Alexane. Soutenu par le public. Je pense que vraiment on n'attend que ça. De voir des belles transitions de jeu. Des belles actions construites. Et des buts. Tout simplement des buts. Allez Manon. Avec Esther. Qui va tirer croisé. Ça passe entre les jambes de Lucie. C'est fou comment en 2ème mi-temps. La plupart des temps sur la chaîne BBH. On vit des choses assez sympas quand même. On vit des belles 2ème mi-temps. Et tant mieux. Tant mieux pour le spectacle. Ça va être plaisir. Ça va être plaisir pour nos quarantaines de personnes qui nous regardent. Et ça sera pénalty. Je crois que c'est Esther qui défendait en zone. Et Romane. Qui va affronter Alexane. Pour aller chercher encore un écart de plus 3. Et on est à 8 minutes 32 jours. Ouh le bel arrêt. Ouh dommage. Oh c'était beau. Quel dommage. Quel dommage. Alexane. Très très bel arrêt. Le premier. Parfait. Il est dommage qu'après. Il n'y ait pas eu de. D'arrêt. Oh là là. Attention. Voilà. On ne se précipite pas. On construit. On pose le jeu. Ce que demande. Reginald. Ça va peut-être passer pour Manon. Il n'y aura pas de faute. Ça sortira. Et relance Lucie. Allez. Ça va vite avec Romane. Qui va jouer. Rejouer avec sa demi. Il n'y a personne à droite. Et Angie. Qui est bien attrapé par son adversaire direct. Allez Angie justement. Qui va retrouver son hélière. Mais non c'était Manon pardon. Angie c'est du côté BBH. Je n'ai rien dit. Vous n'avez pas dû comprendre. Non c'était Manon. Je trouvais bizarre aussi. Je me disais que je n'avais pas dit ce nom pendant le match. Et c'était bien Manon. Pardon. La numéro 8 de cette équipe de Plo Agathe. On est à bientôt 10 minutes de jeu. Normalement au prochain temps mort. On devrait être plutôt bien. Niveau timing. Qui nous est excuse pour ce petit décalage. Ça nous arrive. Au moins je vous tiens au courant. Elle est passée au-dessus de sa joueuse. Il n'y aura pas de faute. Bien récupéré. Allez Manon. Qui va pas essayer de donner ce ballon. Et les rouges seront sanctionnés d'un 9 mètres. Qui sera joué au 12 mètres. Et oui Manon. Ouh là là. Il y aura passage en force. Roman qui a pris un choc sur la mâchoire. Si je ne me trompe pas. Mais c'était une décision que le public contestait. Un petit peu dur à juger tout ça. Ouh Manon qui a encore joliment trouvé le cadre. Manon cette fois-ci. Manon bien sûr. D'ailleurs je parlais d'Angie tout à l'heure. Je crois qu'elle n'est pas non plus sur la feuille de match. Laissée au repos. Oh bien joué. La récupération de Lila. Dommage. Allez. Bras levé. Il reste très peu de passes. Et je pense que Roman va aller tirer. Ouh bien arrêté. Je crois que c'est Eléa qui a fait cet arrêt. Il y a encore trop de précipitations. Et il manque de justesse pour attraper ce ballon. Le Manon. Allez Roman. Et Eléa qui se bat. Il se bat jusqu'au bout pour aller embêter ses adversaires. Romane. Voilà. Il est presque prêt à chercher le pénalty là. Et Esther qui est bien suivi. Ouh bien joué ça aussi. Alexandre. Est-ce qu'elle va tenter la relance rapide ? Elle ne fait pas trop ça j'ai l'impression. Et Esther qui sera vite pressée par Roman. On redémarre une attaque simple en espérant qu'elle soit efficace. Les supporters de Ployette qui supportent leur défense. Il n'y a pas de marché. Mais il y a récupération de Cordis qui va retrouver rapidement sa coéquipière Manon. Et Alexane qui n'arrêtera pas ce tir. 5 buts d'écart. 18-23. Il est génial qu'il y a des choses à dire à ces joueuses. Il y en a des choses à dire. Mais là. Il faudrait trouver des solutions. Il n'y a pas de passage en force. Pourtant ça a été. Oh bien joué. Oh dommage. Elle s'était bien battue Elin là. Avec son demi-tour contact. Et ça ne rentre pas. Oh Manon. Oh la fin de Manon. Qui va tirer, croiser. Et feinté Alexane qui était parti sur l'autre côté. Allez on change un petit peu d'équipe. Suleyna qui revend sur le terrain. Et je crois que c'est Anna aussi qui est rentrée. Maintenant Suleyna. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Il y a également Jeanne qui est mise au repos d'ailleurs. Beaucoup de joueuses. Mise au repos. Un effectif assez réduit pour Reginal et son équipe. Allez attention. Lila qui va haut là. Là cette fois-ci. Cette fois-ci Romane qui va prendre son demi-tour. Qui a presque lancé Lila sur sur sa pivot. Allez Suleyna pour cette action. Ouh là là. C'est passé pour Manon. C'est passé pour Manon. Deux minutes qui étaient demandées quand même par les par les spectateurs. Les supporters. Ce qui aurait pu être ouais ce qui aurait pu être crédible quand même. Au vu de l'intervention. Et là bien défendu de la part de Manon. Oh là là. Belle défense. Belle défense d'Anna. Allez ça passe à Lel. Attention. Avec Inès qui va tirer au-dessus. Et relance Alexane. Parce qu'il y en a qui va aller très vite vers l'avant. Contrairement à Esther tout à l'heure. Elle s'est récupérée justement par elle-même. Oh là là. Nouvelle arrêt de Lucie. Qui fait un bon match. Lucie dans ses cages. 5 buts d'écart entre les deux équipes encore. Et Pouaget qui est toujours à 5 contre 6. Attention à Manon. Qui va dégainer une frappe sur la barre. Esther qui va la récupérer. Est-ce que ça va jouer vite ? Il y a Candice qui était là pour embêter Esther. Avec Lila. Qui va trouver peut-être l'espace. Ah dommage Juliana. Il y avait peut-être l'espace plus à gauche. Tu avais Manon et Esther justement en pivot. Qui attendaient la balle. Là il y avait peut-être marché. Sur cette remontée de balle. Candice qui a essayé de passer. Oh ça sera en bout de course. qui a Agathe à mettre ce ballon hors cadre. Agathe qu'on voit beaucoup moins dans cette deuxième période. Manon qui va passer et marquer ce but qui n'a pas de vis-à-vis en face d'elle. Donc forcément elle trouve l'espace et lui va. On est arrivé à 20 effectivement. On peut-être à l'OVH. En tout cas niveau score on est à 20-24. Ça ça va on est très bon. Niveau du timing. Ouh bien joué. Bien joué Candice. Ça passe au dessus d'Alexandre. Et ça rentre 20-25. Du coup maintenant. Et on nous sommes à 17 minutes de jeu. On a 1 minute 10 de retard à peu près. Allez temps mort. Justement ça va nous permettre de rattraper notre petit retard. Et en tout cas je vous remercie. Vous êtes 50 sur le live. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Depuis qu'on a commencé ce projet. On a vachement augmenté en visibilité. Et je vous remercie en tout cas de me suivre depuis tout ce temps là. Et on espère que les commentaires soient à votre goût. Au moins. Le plus possible. Évidemment en essayant de ne froisser personne. Moi dans la vie je vous explique. Dès que je pars sur quelqu'un c'est de l'humour. C'est en aucun cas de l'insulte gratuite. Voilà. Je préférais préciser. On ne sait jamais. Voilà. Et on va être reparti très bientôt dans moins de 5 secondes. Sur le terrain. Et le temps que les filles se replacent. Il va y avoir un peu moins de 10 secondes. Et je crois que mon discours a été convaincant. Parce que Raphaël. C'est follow. Merci beaucoup. Ça a fait plaisir. N'hésitez pas à faire comme lui. Ça nous aide. Et puis. Ça nous prouve qu'on a fait les bons choix en faisant ce projet. Donc merci beaucoup. Allez ça repart. Toujours Suliana en demi. Avec Lila et Manon en arrière. Allez il y a deux pivots. Ça a essayé de trouver Jade. Et contre-attaque attention. Bonne finition. Belle finition. De la part de justement Agathe. Qu'on n'avait pas trop vu depuis le début du deuxième mi-temps. Et qui l'a nommé le 26ème but. Le 26ème. On va y arriver. Pour plus Agathe. Allez. Il vient qui va aller. Et ouh là là. C'est passé. Poteau rentrant. Elle va même bloquer la balle dans les filets de Lucie. Toujours 5 buts d'écart. Il reste 12 minutes dans ce match. Au niveau du timing. On est très très bon. On est parfaitement collé. On a parfaitement recollé. Quel timing. C'est génial. Bienvenue en tout cas à ceux qui nous rejoignent. Bien joué. La part de Léane. Qui avait eu des occasions je crois en premier mi-temps. Mais qu'on n'avait pas trouvé en deuxième. Et bien voilà. Elle est là. Et elle vient inscrire ce nouveau but pour son équipe. Encore mal rattrapé. De la part de Manon. Et bien suivi. De la part de Jade. Attention. Oh. C'est raté. C'est raté par Anna. Et faute pour les Noirs. Non mais. Allez Manon. On se remet dans le match. S'il te plaît. Allez Swan qui va retrouver. Jade. Et là cette fois-ci sur. Sur Lila. Il y aura juste 9 mètres. Allez Suliana. Compliqué. Il n'y a pas de course proposée pour aider Suliana. C'est dommage. Juste quand on se dit ça. Justement il y a un espace qui se crée. Pour Suliana. Dommage. Les Rouges qui étaient bien replacés sur son tir. On appuie. Il y aura 6 buts d'écart entre les deux équipes. À 20 minutes de jeu quasiment. Avec Candice. Avec. Il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied sur cette récupération de Léane. Allez Emma. Ça va rentrer. Emma que je n'ai pas cité depuis le début du match. Je pense que c'est son premier but du match. Si je ne me trompe pas. Et belle réalisation en tout cas de sa part. Agathe qui creuse l'écart. 7 points. Maintenant. Et Suliana qui est passé. Arrière gauche. Manon. Demi centre. Allez attention. Justement c'était pour faire une combinaison. Lila qui va aller retrouver son hélière. Lila encore. Ouh. Manon qui est passé. Pour le tour entrant. Et ça revient à 6 points d'écart. À la main. Belle prise. Belle prise. Bien joué. Belle défense sur Léane et Agathe. C'est un petit coup de ballon. C'est un petit coup de ballon. Ouh. Très. Candice a une façon de placer son ballon. C'est quand même assez beau. À chaque fois. Au-dessus de la gardienne. Mais très précis. Faustine de retour. Effectivement. Allez sur le terrain. Il y a encore une balle mal rattrapée malheureusement. Deux banons. Allez. Soulana qui va les provoquer. Dommage. Ça n'arrivera pas. Dans les mains de Jade. Et Léa qui va faire son entrée bientôt. Peut-être à la place d'Esther. En tant que pivot. Bel arrêt. Il y a eu un bel arrêt. Je crois que c'était le haut du corps. D'Alexandre. Mais ça va. Ça va pour elle. Ça a l'air d'aller. Il y a quand même pénalty. Et je crois qu'elle a pris Menton. Elle s'est ratée cette minute. Ah mais elle était placée en bas. Elle avait fait un arrêt vraiment en bas. Et ça va passer. Ça va passer pour Manon. Et bienvenue Monsieur Pas de Vie. Je pense que je vais en croiser des pseudos pendant ce... Ouais c'est le 2. C'est le 2. Attention. Et je pense que pendant ce concept. Je vais en croiser des pseudos. Qui me font marrer. Et Soulana qui n'a pas de faute. Oh la belle arrêt. L'Alexandre qui a bien anticipé. Qui va me sortir de sa zone. Attention. Qui est pressé par les rouges. Ouh la la. C'était tendu cette passe. Et ça va vite vers l'avant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une contre-attaque rapide. Soulana qui rattrape ce ballon. Avec Lila. Soulana ça replace. Ouh la. Bah non. C'était trop facile. Trop facile. Pour Romane. Qui va justement. Ouh. Oh quel arrêt. Oh la la la. Quel arrêt de grande classe. Mais t'inquiète pas Arthur. Je sais qui tu es. Je vois très bien qui tu es. Comment vas-tu Arthur ? Merci beaucoup en tout cas. De venir. Ça va être super plaisir. Comment tu vas mec ? Bienvenu. En tout cas pas mal le choix pseudo. C'est marrant. On n'aura pas de sanctions. Sur Agathe. Qui a pris quand même. Il se terre presque à la gorge. Ah bah non. Fallait passer dans l'espace que Léa avait laissé. Mais bon. Ça passe quand même. Tient un rebond. Lucie qui prend je crois la balle entre les jambes si je ne me trompe pas. Allez ça repart. Oh la la. Oh beau but. Très beau but. Un screen. Faut de plus. Par Agathe. Qui fait un énorme match. Et qui va réussir à facilement battre Anna. Sur ce marquage. Sagaz écoute je suis au Canada actuellement. Mais je trouve ça grave bien de stream ces matchs. Et bah écoute. C'est génial. Au Canada franchement c'est génial. Et tu fais des études c'est ça ? Ouh c'est passé pour Juliana. Voilà enfin un espace qu'elle a trouvé. Et elle a pu inscrire un nouveau but. 7 buts d'écart toujours. Ouh la la. Il y aura pénalty une fois de plus. Il fallait anticiper un petit peu plus tôt. Sur cette percée de Léane. Et c'est Manon qui va encore affronter Alexane. Oui c'était pour une année. Ah ouais c'est cool ça. C'est cool. Bon tant que tu prends ton pied c'est cool. C'est pour une année d'accord. Allez Manon qui va encore inscrire un pénalty. Et c'est bien si c'est pour l'année. Et d'ailleurs merci de dire que c'est bien de streamer les matchs. Ce que je trouve aussi sympa. Bien joué. Bien joué. Esther qui est allé toute seule se créer cette occasion. Allez ça récupère la balle en deux temps. Pour Léane. Qui a récupéré le 9 mètres. Allez. Justement elle qui va fixer. Qui va tirer quand même. Et Alexane qui va l'arrêter dans un premier temps. Mais ça rentrera quand même dans le but. En tout cas continue. Merci beaucoup. Arthur c'est un super plaisir. Merci de passer et de nous regarder. Du Canada en plus. C'est encore mieux. Attention c'est contre-attaque encore de Manon. Oh là là. Le nombre de buts. Qui ont été inscrits sur contre-attaque. Je ne saurais les citer. Entre Agathe et Manon. Je pense qu'on est sur une bonne douzaine. Encore Lila. Oh dommage Elia qui a trouvé le poteau. Allez contre-attaque. Et Manon. Qui va quand même faire un dribble avant d'aller tirer. Et d'inscrire un nouveau but. 10 billes d'écart entre les deux équipes. Là c'est compliqué pour Original. Et c'est joueuse. Il reste 3 minutes de jeu. Et elle était partie Jeanne. Mais ça ne passe pas. Elle est là. Qui a peut-être pour aller fixer. Qui a trouvé peut-être un espace. Elle est bien repris. Par Emma. Elle est là encore. Qui va passer cette fois-ci. Et trouver la lucarne de Lucie. Allez Candice qui est passée Elia à gauche. Alors qu'elle a joué tout le match à droite. Pourquoi pas. Monsulana qui a tenté l'interception sur le dribble. Ça ne passe pas. Elle n'est pas récupéré. Ouh Romane ça touche la barre. Et Candice ça touche le mur. Récupération pour Alexane. Ça repart. Neuf but d'écart. Il va falloir réduire tout ça. Au moins pour le gol à Vérage pour la suite du championnat. Allez Lila qui va s'empaler sur son adversaire. Qui va rejouer encore une fois avec Jade. C'est bien arrêté par Luffy. Allez Léane. Ouh qui a tenté le tir. Qui a fait un petit peu mal je pense. à Esther. Qui a mis du temps à revenir. Ouh bah oui. Évidemment. Évidemment Lila. Quand tu fonces l'épaule en avant. De jouer ce qu'ils sont déjà à replacer. C'est sûr que tu vas perdre la balle. Ploigat trop fort. Ploigat est un petit peu au dessus techniquement. Effectivement sur ce match. Mais ouais. Les Westoies qui ont fait tourner. Il y a beaucoup de joueurs titulaires qui ne sont pas présents aujourd'hui. Mais il y a une justesse technique qui se démarque. Effectivement côté Ploigat. Il ne faut pas dire ça. Allez Léane. Qui va mettre un nouveau but. Toujours début d'écart. Il reste 40 secondes dans ce match. En tout cas. Je vous annonce que je ne m'attendais pas à avoir autant de spectateurs. Et 64 spectateurs à l'heure où je parle. Et le temps est arrêté. Nouveau temps mort posé par Réginald. Qu'est-ce qu'il peut dire à 30 secondes de la fin de ce match ? C'est une dernière combinaison pour essayer de ne pas être à moins de 10 buts. On va voir ça d'ici quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est normal. Le micro a été coupé Mathis. Mais on est reparti. Ouh voilà. Mila qui va mettre peut-être un dernier but dans ce match. Ou alors peut-être une montée très rapide des rouges. C'est pas fini. Ah ouais. Perte de balle. Et je pense qu'on va terminer sur ça. 27 à 36. Plouagat a, comme je disais tout à l'heure, a été un petit peu au-dessus sur ce match. Mais comme je disais tout à l'heure, effectivement, elle est effectif Brestois qui a vachement fait tourner. Donc, bonjour une fois-ci. Merci beaucoup. J'ai fait super plaisir. Et d'ailleurs, si jamais Alexan, qui n'est pas Alexan, regarde ce replay. Et bien voilà, petit miya culpa, on n'avait pas les bons prénoms. Donc, désolé Ayo. C'est Ayo, la numéro 1, la gardienne. Petit miya culpa, on me prévient à 30 secondes de la fin. Bon, c'est pas grave, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'était un bon match. Malgré une justesse technique qui n'était pas forcément au rendez-vous. C'est quand le prochain live ? Alors, c'est quand le prochain live ? Déjà, je ne sais même pas si il y aura un live la semaine prochaine. Parce que moi, je travaille le samedi après-midi. Et Corentin n'est pas disponible. Donc voilà, on va voir ça. De toute façon, vous serez prévenus. N'hésitez pas à suivre le BbH sur Instagram et sur Facebook. Vous serez prévenus, évidemment, des lives diffusées. Mais la semaine prochaine, ça va être la petite semaine un peu plus compliquée. Peut-être un petit week-end de repos, on va voir ça. On se retrouve très bientôt pour un prochain live. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Et puis, à très bientôt tout le monde.